Bonjour à tous, ICERAM, qui est spécialisé dans la conception d'un plan orthopédique, lance une augmentation de capital. Quelles sont les spécificités de ses produits ? Quels sont les axes de développement de l'entreprise ? Son bilan est-il sain ? On fait tout de suite le point avec son PDG, André Kérizit. André, bonjour. Bonjour, Izo. Alors, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. En quoi êtes-vous innovant ? Nous développons à Limoges des céramiques poreuses pour le domaine de l'orthopédie. Les voici, plus en détail. En quoi est-ce innovant ? Alors, elles sont poreuses de façon importante puisqu'elles ont 80% de porosité. Et elles vont permettre de relarguer des substances actives au cœur du squelette. Et l'aspect poreux leur permet finalement de s'intégrer plus facilement dans le corps humain ? Et l'aspect poreux permet de parfaitement s'intégrer dans le corps humain puisque nous avons déjà 5000 implants posés, non chargés. Donc il s'agit de prothèses, il s'agit de produits également injectés en quelque sorte. Donc finalement, vous êtes une medtech, une biotech. Qu'est-ce que vous êtes ? Alors, on est un peu les deux. Mais on est en train de quitter la medtech pour aller vers la biotech puisqu'on est en train d'adjoindre des molécules actives à un matériau rigide. Mais dites-moi, vous n'avez pas peur d'être perdu dans la masse des medtech et des biotech aujourd'hui ? On n'a pas peur puisque l'entreprise a toujours su concevoir des produits avec un objectif très proche du marché. Quelle est votre expérience finalement ? Pour moi, 30 ans d'orthopédie. Pour l'entreprise, plus de 25 000 interventions. Et dernièrement, une première mondiale sur un sternum sur métastase osseuse. Alors voici le sternum qui a été implanté il y a quelques mois et ça a été une grande prouesse. Ça a été une grande première mondiale. C'est très bien d'avoir un certain nombre de produits assez innovants. Mais est-ce qu'il y a un marché pour tout ça ? Il y a en premier temps le marché de la métastase osseuse et en second temps le marché de l'infection osseuse. Alors je vous interromps quelques petites secondes pour illustrer vos propos. Sur ce dernier marché, on va regarder l'explication du docteur Éric Dénès qui est infectiologue. Regarde ça tout de suite. L'os est un organe qui est difficile à pénétrer par les antibiotiques et dans lesquels les bactéries aiment bien rester. Alors les traitements, c'est des traitements médico-chirurgicaux. Donc il y a une part de chirurgie pour nettoyer. Il y a les antibiotiques qui sont donnés soit par voie intraveineuse, soit par voie orale. Ça dépend de si la bactérie est résistante, pas résistante, du type de bactéries. C'est quelque chose qui est très lourd à prendre en charge avec un retentissement pour le patient, sa famille. Donc si on arrivait à amener une grosse quantité d'antibiotiques en local, en plus de l'antibiothérapie classique, ça permettrait probablement d'éradiquer les bactéries directement localement. On va revenir à votre cas spécifique. Quel est votre plus par rapport à vos concurrents ? Notre plus est d'amener la totalité d'un traitement, que l'on pourrait prendre par voie orale ou par voie intraveineuse, au cœur du squelette, puisque le squelette est très très compliqué ou complexe à atteindre. On ne peut l'atteindre que par des voies chirurgicales. Donc du coup, amener une dose de médicament suffisante au cœur du squelette permettra à terme d'éradiquer l'infection. Alors vous avez évoqué aussi tout à l'heure les produits relargants. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? Le produit relargant est un produit qui permettra de rendre ou de donner des substances actives au cœur du squelette, donc en plein centre de l'os. On passe maintenant à la partie purement financière. Il y a quelques mois, vous avez reçu un financement de la BPI et de la région. Alors pourquoi aujourd'hui faire une augmentation de capital ? Alors le financement de BPI et de la région est une reconnaissance, mais c'est un financement à 1,4 million d'euros qui ne suffit pas à aller au bout du projet. Comment allez-vous utiliser les fonds issus de l'augmentation de capital ? Alors la totalité des fonds sera utilisée sur une grosse partie R&D, une partie structuration humaine de l'entreprise et une partie outils de production pour pouvoir produire en propre la totalité de nos cinématiques ou nos thématiques. Alors ce qui intéresse les investisseurs, à quand les retombées ? Alors les retombées sont à 24-36 mois avec des implantations de produits relargants très rapidement. Alors on va passer maintenant au sujet qui fâche en général dans le domaine des biotech. Comment est votre bilan ? Alors notre bilan a toujours été équilibré puisqu'on a toujours avisé de pouvoir mettre notre produit sur le marché très rapidement. Donc on a toujours eu des bilans équilibrés. André, merci. Merci. Quant à vous, sachez que vous allez voir apparaître à l'écran toutes les modalités de l'augmentation de capital et n'hésitez pas à consulter le site d'Iséram pour en savoir plus sur ces technologies. Merci de votre attention et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501